bonjour tout le monde aujourd'hui je vous fais visiter le musée de l'abri à hatton au nord est de la france au nord est de l'alsace c'est un musée qui traite la ligne maginon alors il y a une association qui était créée l'association l'association des amis du musée de l'abri de hatton a été créé le jeudi 16 février 1995 à la mairie de hatton donc voilà ici on trouve plein d'informations sur la ligne maginon la ligne maginon c'est une ligne de défense qui était construite à partir de 1920 juste après la la fin de la première guerre mondiale maginon c'était le ministre de l'époque qui a eu l'idée parce que la france était vraiment encore sous le choc de l'attaque de l'allemagne première guerre mondiale 18 14 18 voilà 1914 1918 et pour éviter d'être attaqué à nouveau par surprise ils ont inventé la ligne maginon qui traverse toute la france qui suit à peu près la la frontière actuelle de la france c'est à dire au nord la frontière avec la belgique à l'est la frontière avec l'allemagne et en bas au sud de la frontière avec suisse et italie voilà ça a été commencé la construction a été commencé au sud côté italienne parce qu'en fait il considérait dans le temps que la menace fasciste italienne est beaucoup plus importante que la menace allemande voilà donc venez avec moi visiter ce musée plein air il y a plein de choses il y a des tanks il y a du matériel il y a une mise en scène il a un bon coeur il y a plein de choses donc venez avec moi visiter le musée de l'abri à athènes la dame à l'accueil m'a donné un plan donc l'entrée c'est ici ensuite la hall grand hall ça s'appelle grand hall deuxième guerre mondiale ça c'est l'atelier de restauration le garage ouvert 4 ensuite 5 ici le bois du souvenir nous avons le 6 c'est un abri le 7 la salle des maquettes 8 garage ouvert 9 salle de malgré nous 10 espaces de guerre froide et 11 mémorial des malgré nous voilà on va suivre le plan voilà des engins canons tank un tank alors si je viens ici c'est premièrement pour vous faire visiter mais aussi pour pour moi personnellement parce que le tank qu'on voit ici je sais pas quelle est l'origine on va voir ça tout de suite c'est un tank russe je me doutais avec les toiles c'est un peu mon histoire personnelle aussi car étant donné que je j'avais fait toute ma scolarité en allemagne à l'époque quand j'étais à l'école on parlait pas de cette partie de l'histoire allemande du tout du tout on a tout appris sur l'antiquité sur les grecs sur les romains sur le dieu sur tout ce que vous voulez moyen âge charlemagne tout ce que vous voulez mais on n'a pas parlé à l'époque on ne parlait pas de cette partie de l'histoire allemande peut-être c'était trop frais c'était trop récent je n'en sais rien mais je me souviens j'étais à berlin j'ai passé une grande partie de mon enfance à berlin et nous étions dans le secteur américain de berlin et régulièrement dans la grande rue principale ils passaient des convois des chars voilà donc je me souviens d'avoir vu des chars se balader dans la rue dans les grandes rues la rue principale l'équivalent de on veut dire quoi aller cours cours de l'intendance à bordeaux si vous connaissez pas vraiment champs élysées mais une grande rue comme ça là et les chars se balader comme ça de pour aller d'une caserne à l'autre traverser cette rue et donc ça je me souviens donc du coup quand je vois un char tout de suite je pense à mon enfance à berlin le char russe t 34 pour les incorporer de force alsacien moselland et luxembourgeois qui se sont trouvés face à lui dans les plaines de russie le t 34 symbolise le mal absolu et hante encore les cauchemars de nombre entre eux ça m'étant pas c'est un engin impressionnant quand même ici atelier de restauration aujourd'hui il a rien à restaurer donc c'est fermé en face il ya encore des engins voyons qui en face ça je dirais que c'est une tourelle d'un char ou quelque chose comme ça voilà c'est ça tourelle d'un char calibre 75 mm il manque le char et à côté un moteur moteur de char américaine ah oui ça c'est le fameux char peton tout le monde entendu parler du char peton pâton ou les 12 cylindres il marque et il fonctionnait à l'essence à l'époque ma vie le diesel a été inventé déjà mais bon mais utilisé beaucoup plus tard quoi refroidissement par air puissant 810 chevaux voilà joli moteur et si j'installe ça dans foxy qu'est ce que vous en pensez 810 chevaux le problème c'est que il va falloir que je sors mon lit ouais non je préfère pas à l'entrée de la salle la salle de la deuxième guerre mondiale les divers objets de fouilles provenant des environs d'artel on a des médailles couteau pistolet regardez-moi ça le pistolet à côté des fusils et il avait une terrible bataille de chars qui fit rage entre le 9 et le 20 janvier 1945 sur le territoire des communes de hâten et de rieters hoffen donc les chars américains ont affronté les chars allemandes ce duel sans merci comparé par la suite à la célèbre bataille de stalingrad était le point culminant de la dernière offensive de hitler sur le front ou est ou opération nord 8 vent du nord voie de la liberté juin 1944 janvier 1945 ben oui c'était le débarquement le 6 juin vous souvenez le 6 juin 1944 et ensuite vous suivez la ligne mauve jusqu'à la libération voilà nous sommes au milieu de la guerre un abri avec un canon anti-panzer bon je connais pas les les symboles chiffres lettres de l'armée hq headquarter le qg haupt quartier de la première infanterie voilà il ya un qui derrière le canon la munition pigeons voyageurs il parle de pigeons voyageurs ont joué un rôle important pendant les différentes guerres pendant la deuxième guerre mondiale ils sont permis aux espions de transmettre les informations concernant les positions de l'ennemi parachutés derrière les lignes de front après les bombardements ils regagneront regagner leurs pigeonnières avec leurs précieux précieux renseignements regardez comme c'était fait chenillette wessel c'est stupe baker oui c'est un véhicule américain ça transporter des gens dans un terrain pas très chouette à côté je dirais que c'est un soldat américain bonjour monsieur enchanté jeep véhicule de guerre les états unis essentiellement avec l'étoile usa des strasbourgeois petits objets personnels et en face au fond vous avez la croix rouge chirurgiens le démineur où il est sérieux lui mais des mines il attend manger avec sa gamelle parachutiste qui vient d'atterrir dans une ferme ça c'est la cuisine ça la cantine c'est là où il prépare les ratas avec la nourriture de l'époque les états unis des pièces en fait reste d'un chasseur bombardier république p 47 sandabold américain abattu sur le secteur le 25 février 1945 il reste pas grand chose mis à part que c'est rouillé voilà vous avez un modèle réduit de ce que c'est normalement c'est ça donc on voit encore l'hélice là une deux trois pièces trois pièces de l'hélice le moteur complètement calciné le pilote qui a sauté en parachute a survécu prisonnier ah ben je suis contente pour lui et là au fond il y a quoi une mercedes de 1939 et tout au fond vous voyez là tout au fond là la fermière en train de récupérer un lapin il y a des lapins dans la cage ah salut le cheval et voilà un truc un peu plus civil mot militaire garage automobile de l'époque avec un thermomètre il fonctionne encore il nous dit 25 24 25 ans c'est possible scène d'évacuation avec véhicule Renault devant l'atelier de réparation une ancienne pompe à essence voilà ça je me souviens de ça ce pompe là cette pompe là c'est pour faire le mélange pour le pour les moteurs de temps quand j'étais gamine on mettait ça dans les mobilettes et tout ça en mélanger directement à la pompe l'huile et le carburant une Renault elle est content le monsieur il s'en va bien chargé madame elle est déjà installée la machine à coudre elle reste là plus de place ensuite il y a plein de vitrines avec plein de maquettes c'est une réalisation quand même minutieuse c'est un peu difficile de filmer à travers les vitrines une imprimerie de campagne c'est une imprimerie allemande qui était utilisée pour la propagande vous avez l'imprimeur à côté installé à sa table des lettres correspondance des prisonniers de guerre 12 schöne ansichten von dem deutschen strassbourg 12 belle vue du strassbourg allemand nous allons entrer dans le bois du souvenir la charrette du souvenir l'entrée de l'ancien camp de prisonniers et derrière au fond là ce bâtiment là c'est la salle des incorporés de force les malgré nous je sais pas si vous avez déjà entendu parler quand l'armée allemande est arrivée ils ont annexé Alsace-Lorraine, Moselle et tout ça donc du coup c'est devenu allemand et les Alsaciens et les Mosellans et beaucoup de luxembourgeois aussi ils étaient incorporés de force dans l'armée dans la Wehrmacht dans l'armée allemande et malgré eux donc c'est pour ça on les appelle les malgré nous donc cette salle est dédiée aux 140 000 Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans la Wehrmacht et dans d'autres formations militaires allemandes par l'occupant nazi de 1942 à 1945 alors que l'Alsace et la Moselle avaient été annexés au deuxième Reich 40 000 d'entre eux tombés ou disparus ne sont jamais revenus chez eux ils furent mobilisés contre leur gré et au mépris de toute légalité sous la menace de déportation de leurs familles en cas de désertation ces malgré nous furent en grande majorité affectés au front de l'Est en Russie évadés de la Wehrmacht ou faits prisonniers par les Russes ils furent traînés de camp en camp une grande partie fut rassemblée au sinistre camp de Tambof dit camp des Français à cause de l'importance des prisonniers français à certaines époques des milliers de familles perdirent ainsi leurs fils, leurs maris, leurs pères qu'ils ont mort ni pour l'Allemagne ni pour la Russie pour une cause qui n'était pas la leur les rescapés ne commencèrent qu'à rentrer en Alsace et en Lorraine qu'en automne 1945 mais certains malheureux isolés dans les camps encore plus éloignés que Tambof oubliés ne rentrent que plusieurs années après la guerre et pour le dernier d'entre eux en 1955 au Radour-sur-Glane il avait parmi les soldats allemands soldats nazis qui ont détruit et tué assassiné les habitants il avait pas mal de malgré nous et quand c'est passé au tribunal à Bordeaux devant le tribunal à Bordeaux ils étaient tous condamnés sans distinction sans faire une distinction entre les vrais soldats allemands les vrais nazis et les malgré nous nous sommes donc à l'intérieur de la salle de malgré nous à la mémoire de ceux qui sont disparus qui ne sont pas revenus le seul moyen qui avait les jeunes alsaciens d'échapper à cette incorporation de force soit disant volontaire était de s'engager de l'armée avant qu'ils arrivent c'est-à-dire Luftwaffe c'est-à-dire l'armée d'air ou les marins et c'était le seul moyen d'échapper alors il y a dans un village dans la région de Saverne un facteur qui les a aidés chaque fois qu'ils recevaient une l'ordre d'incorpération dans la Waffen SS il n'a pas donné tout de suite au destinataire mais il a prévenu le destinataire oralement à quel jour il doit se présenter à la Waffen SS pour être incorporé donc ça laissait le temps aux jeunes de s'engager dans une dans l'armée d'air ou dans la marine parce que c'est uniquement comme ça qu'ils pouvaient échapper donc et le facteur il a donné au aux jeunes le le courrier l'ordre d'incorporation que le lendemain après la date comme ça c'était caduque et bien de toute façon le jeune il était déjà il s'était déjà engagé ailleurs Berlin attention vous quittez Berlin ouest un checkpoint c'est-à-dire un passage frontière entre Berlin ouest et l'est le plus connu c'était le checkpoint charlie qui aujourd'hui est transformé en musée et c'est très intéressant à visiter j'ai visité ce musée il y a très longtemps avec mon père biologique qui est décédé depuis et comme lui il connaissait super bien toute l'histoire étant donné qu'à l'époque il était chauffeur civil d'un général américain donc à cette époque il était à Berlin et un jour il m'a raconté il a même conduit c'était justement pendant la visite au musée c'était très très intéressant il connaissait plein 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 de choses plein d'états et bien évidemment il était à la source et il m'a raconté qu'il a qu'il conduisait pendant la visite de John F. Kennedy à Berlin ce fameux discours où Kennedy a dit a dit je suis un berlinois il était il conduisait les époux de Kennedy donc Jacqueline Kennedy et l'épouse du maire de Bordeaux à l'époque de Bordeaux de Berlin à l'époque donc c'était très intéressant si jamais vous avez l'occasion d'aller à Berlin allez visiter ce musée Checkpoint Charlie c'est très intéressant allez on va emprunter le checkpoint est-ce que j'ai mon passeport on va voir si j'ai mon passeport oui j'ai mon passeport bien j'ai mon passeport donc on va quitter Berlin-Ouest pour aller à l'autre côté chez eux dans la partie occupée par les russes voilà mon passeport messieurs-dames c'est bien je peux passer parfait merci beaucoup ah il est occupé il est au téléphone oh bien bien évidemment hein plein de choses là allez je peux y aller ? ok on y va ça c'est le symbole de la DDR Deutsche Demokratische Republik nous y voilà en pleine guerre froide merci merci bon on va repasser à l'autre côté de la frontière on va retraverser Checkpoint Charlie voilà messieurs mon passeport je peux passer merci au revoir Ouf sauvé on a réussi de repasser la frontière l'autre côté ah je suis contente ça c'est un abri d'où le musée tient son nom une partie de la ligne Maginon qu'on peut visiter allez on y va c'est parti voici le plan de l'abri je veux pas tout mémoriser ça sent un peu renfermé de vieux bâtiments apparemment il y a des spectacles ou des présentations peut-être des explications allez on va rentrer on va passer la porte blindée en effet ça résonne là monsieur Maginot André Maginot né en 1877 à Paris et mort en 1932 ensuite c'est lui qui organise en 1923 la première cérémonie du soldat inconnu sous l'art de triomphe et il succède à Paul Penlevé qui a déjà commencé la préparation d'un dossier de la défense des frontières et celui qui met vraiment en place le début des travaux de la ligne de fortification qui plus tard a porté son nom voilà malheureusement il n'a pas vu la fin de son oeuvre et laissé le 6 janvier 1932 bonjour messieurs je sais pas quel rang vous avez désolé mais nous sommes ici dans votre chambre chambre de repos hommes de troupes de 24 lits et oui est-ce que vous dormez bien là-dessus je doute surtout ceux qui dorent à l'étage il n'y a qu'une, deux, trois échelles donc c'est un peu difficile il y a un qui dort là donc l'autre doit lui passer dessus pour se coucher oh là là allez on continue la visite au revoir messieurs voilà le couloir on peut pas y aller, c'est fermé pas grave une chambre, ça me suffit mais c'est joli mon décoré là, regardez si joli ça allez on continue par là comment on mange aujourd'hui ? midi, thon et riz nuit, singe, un fruit le soir, un potage haricots sauce, tomates et le fromage ou la haricots oh oh allez le cuistot au boulot on a faim oh compote de cerise travaillez bien là mettez pas trop de sel dans la soupe attention eau potable alors l'eau potable était tirée du puits qui était à 8 mètres de profondeur vidange système de pompe distribution et quelques objets de fouilles de fouilles qu'on a trouvé pendant des fouilles ça c'est le garde manger alors il y a à droite un compartement pour le pain et pour la viande et ensuite et ensuite les conserves sur la gauche conserves compote du thon oula ça c'est une vieille boîte c'est vrai on voit pas très bien regardez les saucisses la chaufferie charbon oh messieurs vous avez pas un boulot très agréable voilà je vous plains mais je pense que c'était au tour de rôle mouais allez bon courage la salle des machines la centrale électrique du gros moteur et bien évidemment atelier de réparation on sait jamais hein bonjour monsieur ah voilà la tourelle mitrailleur qui sortait vous voyez là la cloche c'est cette tourelle qui sortait hop qui montait qui descendait dans la terre bonjour mon capitaine bureau du commandant il y a même un lavabo téléphone téléphone TF TSF centrale TSF radio il a même sa couchette bah oui il fallait qu'il soit là tout le temps en permanence et là les radios mobiles pour les panzers et les véhicules et ainsi de suite ah qu'ils ont mignon tes caleçons jolies salle de bain voilà ouais on va te raser de près c'est beaucoup mieux c'est marrant que les lavabos sont très bas et les robinets très hauts ah c'est peut-être pour se laver les pieds ah ça doit être ça voilà un cabinet dentaire authentique il avait certains abris qui ont possédé un cabinet dentaire installé dans les bunkers tout au long de la ligne Maginot voilà mais à Hatton il ne l'avait pas donc c'est venu d'un autre endroit il n'y a pas de patient docteur ? bon il va falloir attendre pendant la bataille de Hatton en janvier 1945 ben les habitants d'abord ils sont partis dans leur propre cellier ils se sont enterrés dans le cellier installés pour survivre c'était en janvier il faisait certainement pas très chaud hein bonjour messieurs sous-officier Vili pour les sous-officiers ben ils étaient un peu mieux logés hein et messieurs il est peut-être temps de se lever et de partir dehors c'est la guerre non c'est fini la guerre oui c'est fini la guerre heureusement alors restez vous reposez vous avez raison à l'infirmerie il est blessé docteur vous rigolez parce que vous êtes content il va repartir bientôt vous avez fait du bon boulot mais par grâce ne le renvoyez pas au front renvoyez-le à la maison une salle spéciale hâten parce que nous sommes dans la commune de hâten à la mémoire de la bataille du janvier 1945 et on s'en 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 à l'infirmerie du s'en 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 voilà un véhicule de franchissement un véhicule amphibie voilà un véhicule de franchissement voilà la visite est terminée j'espère que ça vous a plu et j'étais pas trop long j'espère donc même là je vous ai montré qu'une partie parce que pour tout vous montrer la vidéo elle aura duré je sais pas deux heures en tout cas moi j'ai passé trois heures demie presque quatre heures dans le musée c'est vraiment très intéressant j'ai pris mon temps pour tout regarder pour pratiquement tout lire donc vous avez eu un petit aperçu alors si vous voulez aller il faut vraiment ça vaut vraiment le coup en plus hatton juste à côté du musée vous avez l'air de camping-car c'est pas spécialement une aire de camping-car mais il y a six sept places réservées au camping-car le parking il est assez grand largement la place il y a une borne de service donc c'est juste à côté le musée il y a un an une entrée handicapée une rente handicapée l'entrée c'est sept heures ou par personne il y a une réduction pour les enfants il y a une réduction aussi pour les groupes c'est ouvert en été je crois que c'est 10 heures 18 heures j'ai plus tout en tête exactement mais en tout cas si vous êtes de le coin allez voir le musée c'est vraiment très intéressant ça vaut le coup pour moi c'était très enrichissante parce que justement comme je vous avais dit au début ça fait un peu partie de mon histoire aussi même effectivement je suis né dix ans après la fin de guerre même plus mais c'est une partie de l'histoire de l'allemagne qui m'intéresse beaucoup parce que à l'école on parle et jamais voilà donc je vous souhaite une belle journée et merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt bisous bisous ciao ciao